Luka Jovic les amis repart à Francfort pour après de 6 mois pour terminer la saison 2020-2021 Après plus d'un an et demi de galère et encore je dis un an et demi de galère Mais c'est bien plus que ça tellement en tout cas Luka Jovic ne voyez plus le bout du tunnel On a Luka Jovic les amis qui aujourd'hui du coup repart en près à Francfort Dans un club qu'il a vu grandir, dans un club qu'il a accompagné et l'a fait éclore Sur la scène allemande en championnat en Bundesliga en Coupe d'Allemagne Mais aussi surtout en Europa League à la face de l'Europe et du monde entier On a un joueur les amis qui a 23 ans aujourd'hui mais qui est arrivé au Real Madrid à 21 ans Qui marquait des buts exceptionnels en étant hyper physique, en étant hyper présent dans la surface Il faisait des petits crochets, frappe du gauche, du droit, début de la tête Il était présent sur coup de pied arrêté, sur et en dehors de la surface C'est un mec qui vraiment apportait au Real Madrid un futur crack en fait Qui pour moi pourrait apporter une diversité tactique intéressante Qui aurait peut-être poussé Zidane à passer au 4-4-2, au 4-2-3-1 En mettant Benzema peut-être en numéro 10 Qui aurait peut-être conditionné la pointe de l'attaque Qui aurait apporté de la fraîcheur, de la concurrence et de la puissance Et surtout de la présence dans un Real Madrid aujourd'hui Qui quand Benzema décroche dans le jeu et tout ça Ben forcément manque un petit peu de présence dedans Et qui des fois nous empêche d'avoir un point de fixation De développer du jeu à la pointe de l'attaque Et malheureusement Lukájovic Même s'il est arrivé avec des rêves plein la tête Qu'il est arrivé dans le meilleur club du monde Je pense qu'aujourd'hui il a compris ce que c'est De passer d'un club lambda au meilleur club du monde Avec la pression des supporters La pression forcément de ton salaire Du prix de ton transfert que t'as coûté La pression aussi forcément des supporters Des dirigeants dans un club dans lequel tu dois gagner Tous les matchs contre les petites, les moyennes Et les grandes équipes Et aussi le fait que tu dois remporter tous les titres de chaque saison Un Lukájovic qui pour rappel n'a joué que 32 matchs en un an et demi Ce qui est quand même très très peu Entre le Covid-19, les blessures et la concurrence Parce que Zidane l'a laissé beaucoup de fois en tribune En préférant des fois des Majoral ou des Mariano dans la hiérarchie C'est un joueur qui forcément a perdu confiance Parce que de base il a toujours connu la titularisation Il a toujours connu la confiance de ses joueurs Qui étaient avec lui Forcément aussi de l'entraîneur et des dirigeants de Francfort Malheureusement aujourd'hui il n'a pas laissé un souvenir impérissable Ni nostalgique aux supporters comme moi Il n'a pas laissé un bon souvenir dans le vestiaire Aux entraînements, à Zidane et aussi pour les dirigeants C'est quand même dommage En seulement 32 matchs il n'a marqué que 2 buts Et fait 2 passes décisives En seulement 8 titularisations la première saison Et seulement 3 titularisations cette saison Donc 11 titularisations en 32 matchs C'est quand même très peu Et comme je le dis le fait qu'on joue avec un seul attaquant de point de cette saison Et depuis en tout cas pas mal de temps Bah forcément ça ne l'aide pas à prendre la place de Benzema Qui est aussi indispensable dans le jeu que dans les statistiques Et malheureusement il ne pouvait plus se faire sa place Et même quand tu joues 5 minutes, 10 minutes ou 15 minutes au Real Madrid Tu dois faire le maximum pour débloquer une situation Marquer un but, faire une passe D, provoquer un péno Faire une déviation, construire en tout cas le jeu avec tes coéquipiers On l'a clairement vu sur le terrain Luka Jovic n'était pas du tout intégré Il parle pas espagnol Il est pas non plus bien intégré dans l'effectif On l'a vu totalement perdu sur le terrain en termes tactiques et tout ça Il faisait énormément de ratés, il n'avait aucune connexion technique avec ses coéquipiers Et malheureusement ça lui a joué énormément de tours Et ça ne l'a pas aidé à enchaîner et avoir de la régularité Du coup non seulement il a eu des mauvais stats Le fait aussi qu'il n'était pas intégré dans le vestiaire Le fait aussi que Zidane ne lui faisait pas confiance Parce qu'il faisait beaucoup de ratés Parce qu'il n'avait aucun impact dans le jeu et les statistiques Et que Benzema aussi, tu peux pas l'enlever Et que la tactique en 4-2-3-1 Ça correspond pas forcément à l'idée de jeu de Zinedine Zidane Et encore moins le 4-4 de losange aujourd'hui Avec les joueurs qu'on a Donc forcément ça rentre pas en compte sur plein de facteurs Et ça explique aussi pourquoi Luka Jovic a échoué au Real Madrid Donc sur le plan tactique il était perdu Sur le plan technique on pouvait rien y faire Faut aussi dire que le mec s'est énormément blessé Du coup physiquement il manquait de rythme Il était plus dans le lot en tout cas Des joueurs les plus frais de la saison et de l'effectif Le fait aussi que mentalement Il était extrêmement fragilisé d'être numéro 2 ou numéro 3 Dans la hiérarchie Dès que Benzema était blessé, lui chopait le Covid Il se blessait derrière donc forcément Il avait aucune chance de se montrer Il a quand même eu le mauvais sort en club comme en sélection Ça l'a tué à petit feu Autant physiquement que mentalement Donc 23 ans aujourd'hui Tu sais quand même que quand il y a l'Euro qui va arriver La coupe du monde l'année d'après etc Tu joues autant ta place en club qu'en sélection Le fait que même le sélectionneur du coup A commencé à le remettre en question Et ne plus le prendre petit à petit Ou le mettre remplaçant en sélection Ça lui a fait aussi extrêmement mal De se dire que c'est mauvaise prestation en club Ça t'éteint aussi sur la sélection Dans laquelle normalement il est titulaire indiscutable Et malheureusement il va rater le train Pour l'Euro haute compétition Ça le Covid Les blessures La situation en club comme en sélection Sans compter aussi le fait qu'aux entraînements Apparemment il ne se donnait pas à 100% Il ne se donnait pas assez pour avoir sa place Il faisait le strict minimum En termes nutritifs etc J'ai entendu dire d'après les journalistes Que Jovic n'était pas aussi hyper aigué là dessus Sur la nutrition Et les séances de sport pour compléter les entraînements Il était aussi beaucoup remis en question Au sein même de son propre pays Parce que je vous le rappelle Qu'il avait sauté les mesures de confinement Il avait fait beaucoup de soirées à 50, 100 personnes Malgré les restrictions et le Covid-19 Sans oublier aussi un fait très important C'est que la Serbie avait quand même envoyé des flics chez lui Pour le foutre en prison Et lui mettre un procès au cul Heureusement il avait quand même évité la prison Mais il avait dû payer une amende quand même A plusieurs centaines de milliers d'euros Si je ne dis pas de bêtises Donc c'est un joueur qui de base Aurait pu aller en prison Qui en plus dans son club Ne joue pas beaucoup Il est mis en question Il a des pépins physiques et mentaux Assez importants Donc si dans ta vie personnelle et professionnelle Tu n'es pas bien Ni en plus intégré Parce que tu ne parles pas la langue du pays et tout ça Ça crée une sorte de spirale négative Dans laquelle tu ne t'en sors plus jamais Et malheureusement Ce n'est pas un but ou deux Qu'ils vont pouvoir te sauver Dans cette spirale là Donc la solution pour le joueur Le club et tout ça C'était de l'envoyer dans un club Qu'il connait Qu'il a vu grandir Qu'il a vu éclore Dans un vestiaire Qui va le mettre en confiance Le redonner des ballons Des temps de jeu Qui va aussi bien sûr Bien l'intégrer Qui va bien sûr le rassurer En termes personnels Comme professionnels Et c'est un joueur aussi Qui connait le coach là-bas Si je ne dis pas de bêtises Je ne crois pas que ça a changé Mais c'est aussi un joueur Qui connait surtout les dirigeants Et les infrastructures Qui va pouvoir retrouver Ses marques Et peut-être pourquoi pas Retrouver le déclic Qu'il avait avant En oubliant la pression Des supporters Des titres Le prix de son transfert Et qui pourra peut-être se réveiller Et revenir un jour Si Zidane est encore là Ou si peut-être Raoul Prend la relève plus tard Après bien évidemment Si tu as Alain, Dembappé Ou Salah Qui débarque entre temps Le mec bien sûr Il ne va pas falloir qu'il se dise Qu'il va être titulaire indiscutable Ça va être compliqué Mais c'est vrai que Luka Jovic Pour moi c'est quand même dommage Parce que c'est un joueur Qui est jeune Qui avait en tout cas Une marge de progression importante Mais qui malheureusement N'a pas le sérieux d'un professionnel Et c'est d'ailleurs aussi ça Que Zidane a dit Je vais terminer la vidéo sur ça Il a dit en conférence de presse Que c'est une très bonne chose Pour Jovic De partir en pré Ou en transfert ailleurs Parce qu'il n'allait pas le retenir Dans tous les cas Et que ça l'encouragait A reprendre du temps de jeu De la confiance Et qu'au pire lui Il comptrait sur Merano Même si bien évidemment Le choix de base de Zidane C'était de conserver Majoral Pour concurrencer Benzema Parce qu'il correspondait plus A ce qu'il voulait Techniquement et physiquement Mais en fait Il avait dit une phrase Qui m'a beaucoup marqué C'est en fait Luka Jovic Doit apprendre encore Énormément de choses Pour le très très haut niveau Et en fait ça veut tout dire Dans le sens que le joueur Physiquement et mentalement Bien sûr il a la traîne Etc Que déjà il est bien enfoncé Par les choix de Zidane Et aussi par les supporters La presse et machin On voit que c'est un joueur Qui ne donnait pas Ce qu'il fallait sur le terrain Et en dehors surtout Et que malheureusement Quand tu te mets dans l'oeil Zinedine Zidane Qui considère que T'es pas sérieux Ni professionnel Bah malheureusement Tu vas jamais pouvoir t'en sortir Et au final On a vu le résultat Il va devoir partir en prêt Pour peut-être A tout jamais Bon voilà les gars En tout cas c'est tout Pour cette petite vidéo J'ai voulu analyser un peu Le cas de Luka Jovic Pourquoi il avait foiré au Real Madrid Pourquoi il n'était pas resté Pourquoi on l'envoie à Francfort Comment il s'y passe Sur le terrain et en dehors J'espère que ma vidéo Vous a plu Je vous laisserai me dire En tout cas en commentaire Ce que vous pensez du cas Du temps de jeu Est-ce qu'il le méritait Ou pas du tout J'attends tous vos avis En commentaire Si vous aimez le Real Madrid Et la Liga Le football en général Je vous laisse vous abonner Et cocher la cloche Et me laisser de gros pouces bleus Me rejoindre sur tous les réseaux Qui s'affichent ici A bientôt les amis Pour une prochaine vidéo Ciao